Donc pourquoi je vous ai fait décaler de 0,5 ? C'est parce qu'en fait, toute cette partie qui est d'en haut jusqu'ici, on l'a posé correctement, donc, le bord de la fermeture sur le bord de la jupe. Et quand on va passer sous la machine tout à l'heure, vous allez voir qu'il faut légèrement faire comme ceci. C'est-à-dire qu'il faut légèrement pousser la fermeture et venir piquer ici pour avoir quelque chose de net et que la couture soit bien invisible. Donc ici, je vous ai fait décaler parce qu'à partir d'ici, on ne va plus pousser et on ne peut plus pousser la petite ligne ici où il y a les petites dents de la fermeture. Donc pour éviter un effet de bec qui n'est vraiment pas joli sur les jupes, vous avez déjà dû voir, ça fait un petit effet comme ceci. Ça fait vraiment un effet, hop, je vais vous montrer. Sur un effet, ça va faire comme si vous aviez ici un effet comme ça, à peu près. Comme si vous aviez un trop de tissu. C'est ce qu'on appelle un bec. Donc, pour éviter ceci et pour coudre correctement ma fermeture, je décale donc ici de 0,5 jusqu'à mon cran de montage de la fermeture et après, je me remets bord à bord. Donc une fois que j'ai décalé et que j'ai commencé à bâtir, pour bâtir correctement une fermeture, je mets bien mon doigt, celui-ci ou un autre, là, pour aplatir correctement mon côté sur le bord de la fermeture. Comme ça, je suis bien à plat. J'ai quelque chose de plat. Je n'ai pas quelque chose avec des petites vagues qui feraient un effet, une fois que vous fermez la fermeture, ça ferait comme ça. Ça ferait un effet de petite vague. Donc là, vous voyez, hop, je glisse. Je laisse toujours mon doigt dessous. Donc là, comme j'ai positionné mes épingles, je peux les laisser jusqu'au bout et les enlever qu'à la fin.